namasté les divins et les divines et voilà nous voilà de retour à nouveau donc petite vidéo qui dure pas très longtemps à peine 13 minutes pour comme le titre lundi les énergies du mois d'août donc apprendre en fonction de ce que vous ressentez puisque ça s'adresse aussi bien sur le plan professionnel que sur un plan beaucoup plus collectif donc à vous de voir ainsi si ça vous correspond si ça vous fait vibrer ou pas donc en résumé bah pour ceux qui sont sur le bon chemin il n'y aura pas de problème pour d'autres ça sera beaucoup plus compliqué à vous de voir dans la vidéo ce qui vous est ce qui résonne en vous sinon en dessous de la vidéo vous avez tous les descriptifs ont des oracles utilisés mais aussi pour avoir une consultation plus personnelle plus privée donc 30 euros de l'heure c'est pas excessif surtout quand on voit les tarifs actuels donc pas forcément pour reconnaître votre futur mais pour aussi grâce aux oracles que j'utilise peut-être régler des problèmes actuels quels sont les problèmes familiaux de professionnels avec votre enfant vos parents vos cousins le voisin un peut-être ou pas pourquoi vous avancez pas pourquoi il y a un blocage à tel ou tel endroit et donc ça avec l'oracle avec l'aide des oracles je pourrais sans doute vous fournir éventuellement des explications voire peut-être des solutions donc n'hésitez pas à me contacter un je vous laisse mon adresse mail pour tous renseignements voilà bah écoutez très bonne écoute pour ces énergies de mois d'août et à très bientôt namasté donc nous commençons évidemment par la première carte et la première carte est celle du pouvoir donc avec le nôtre sur des autres on va bien voir avec le reste des autres cartes que je n'ai pas encore vu et donc ça va être une un mois très de possession peut-être de combat aussi de lutte pour justement avoir ce fameux pouvoir pouvoir garder un aussi comment dire être souverain dans son royaume je pense que c'est peut-être aussi ça dire que chacun d'entre nous et peut-être aussi collectivement on va essayer justement de pouvoir garder une certaine mainmise sur notre futur un que ce soit le boulot la famille les amis l'argent hein le matériel et tout ça donc on va continuer deuxième carte bah décidément hop là voyez donc on a eu la communication donc automatiquement ça va être un mois où il va y avoir beaucoup d'échanges alors peut-être aussi ça peut être ça peut concerner je veux dire peut-être des grèves ou des des choses dans le dans le genre justement pour pouvoir conserver un certain pouvoir donc il va y avoir beaucoup de négociation négociation je les dis donc énergie très très forte n'a pas forcément tendu mais au moins en plus avec le petit papillon donc il ya un côté peut-être aussi de transformation de mutation donc je pense que le mois d'août va être elle commence assez sur les chapeaux de roue comme on peut dire ensuite troisième carte ah bah oui le combat est là mais au moins il ya la récompense au bout à la prospérité donc je pense que même si dans certains cas dans certains endroits un bon là c'est on va surtout parler de la la france métropolitaine 1 il est même qu'on dire dans les départements d'outre-mer il ya vraiment un côté de combat mais pour une bonne cause vraiment il ya ce côté là qui qui ressort qui est assez puissant alors évidemment ça peut être aussi ça peut pas s'acquérir tout de suite ou en un simple claquement de doigts je pense qu'il ya oui il va y avoir entre guillemets certaines quand même des luttes pour certains d'entre nous justement pour pouvoir conserver une certaine place dans cette société un donc ou alors bon en fonction de chacun et chacune de votre situation actuelle peut-être que bon ça soit un divorce d'augmentation quelque chose mais il va y avoir vraiment ce côté échange alors plus ou moins fort selon les selon les cas donc ensuite les messages de l'univers on a eu le cerveau je dis pas de bêtises le cerveau magicien donc vous peut-être beaucoup de mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel donc je pense que là au niveau de l'univers il nous signifie qu'il va falloir peut-être aussi savoir prendre du recul peut-être pas foncer la tête la première pour certains d'entre nous et réfléchir et ça va être une pause bon par la méditation par des loisirs promenade en forêt tout ce qui s'ensuit comme d'habitude même faire de la cuisine lire un roman aller courir dans la forêt avec le chien enfin bref il ya vraiment ce côté de attention de pas précipiter les choses réfléchissez bien avant de prendre une décision même si des négociations ont été assez dur mais fructueuse voilà il ya vraiment ce côté attention sachez prendre du recul ensuite deuxième message de l'univers l'égo lumineux voyez il ya vraiment il ya vraiment quelque chose de chacun va devoir prendre sa place de voir prendre ses marques donc et il ya vraiment je pense qu'il ya quelque chose qui va remettre pas mal de choses en cause donc ça va peut-être vous demander aussi de comment dire de réfléchir de voir les choses autrement de vous ouvrir à des à des opportunités plus grandes et à d'autres comme dire d'autres concepts une autre matrice si on peut dire ça et pas rester dans un style je regarde que la télé 24 heures sur 24 et tout est vrai ce qui est dit hélas non je vous le confirme donc vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur donc voyez je pense qu'il assure tout ça à partir du moment où vous restez droit dans vos bottes que vous restez ancré un que vous restez je veux dire bien aligné et que vous on va dire rester du bon côté de la lumière si on peut dire ça comme ça il ya vraiment tout va bien se passer il va falloir quand même même si autour de vous ça s'agit c'est pas grave laisser les choses se faire vous soyez comme je dis droit dans vos bottes et tout se passera bien après à vous d'adapter en fonction de votre situation troisième carte de l'univers vous voyez le rayonnement lumineux après l'ego c'est le rayonnement donc les résultats sont quand même là oui apparemment vous restez droit dans vos bottes que vous faites ce qu'il faut faire parce que c'est pas en étant dans son fauteuil devant la télé ou pas et à rien faire c'est pas comme ça que ça va avancer donc le message l'infini puissance de votre coeur illumine de votre chemin des possibles voyez je pense qu'apparemment que vous 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 recentrer sur vous même que vous faites confiance à votre intuition que vous agissez avec votre quatrième chakra qui est celui du coeur donc avec aussi votre enfant intérieur peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu réaliser depuis longtemps et là ça va se manifester peut-être qu'il pour certains et certains d'entre vous il y aura comment dire comme un comme une sorte de retour aux sources comme si le entre guillemets le passé revenait à la charge justement pour pouvoir améliorer votre futur présent vous pouvez mettre sur pause et réfléchir cinq minutes on continue avec l'oracle de la forêt de gaïa première carte le pendule clarté voyez je pense qu'il ya tout tout est une question de temps aussi un bon pour certains d'entre nous c'est ça se passera en deux semaines d'autres en six mois tout dépend mais il ya vraiment ce côté où vous allez voir clair dans les choses je pense que toute cette agitation qu'elle soit personnelle ou collective va justement aller vers le meilleur va aller vraiment parce que vous allez voir les choses claires vous allez prendre du recul un fameux la petite pause là sur avec l'autre carte que je m'en rappelle plus laquelle que c'était ça doit être le repos je sais plus trop quoi bref donc là il ya vraiment ce côté de de prendre du recul et vous allez voir les choses plus clairement un partiment que vous entre guillemets gobez pas tout ce qu'on peut vous raconter mais que ça soit dans votre vie professionnelle vie familiale c'est pas que forcément sur le plan mondial ou de l'hexagone voyez ce que je veux dire ensuite deuxième carte vous avez eu la fée avec bonheur voyez je pense que voilà de toute façon tout est dit là les choses vont être assez rues peuvent apparaître assez brusque même brutale pour certains et certains d'entre nous parce que ce qui va se passer autour de vous mais dans le plan professionnel privé ou on va dire hexagonal il ya vraiment voilà du moment vous restez alignés que vous prendre du recul que vous faites ce qu'il faut faire dans les bonnes lois de je veux dire de l'honnêteté tout ça il n'y a pas de souci et à la fin les projets se réalisent tout se transforme en meilleur à toute façon on continue la chouette avec prudence voyez il ya vraiment toujours ce sujet alors ça ça peut ça ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes que la carte précédente il ya peut-être des parmi d'entre d'entre nous il y en a qui vont aller trop vite ou qui vont entre guillemets pas vouloir voir ce qui ce qu'il y a devant leurs yeux qui vont pas vouloir le croire qui vont pas vouloir l'accepter évidemment il ya des grands changements en perspective donc c'est pour ça donc certains d'entre nous ne seront peut-être pas encore prêts pour ce genre de changement ce genre de transmutation et de ce genre de on va dire d'événements assez assez fort qui risque se produire au mois d'août ensuite on continue avec l'oracle du bout du monde des légendes du bout du monde et on a eu l'arbre du monde connexion voyez on voit bien qu'une certaine évolution dans dans toutes ces cartes on voit bien que si vous restez aligné si vous prenez du recul si vous essayez de faire la part des choses et d'accepter d'autres choses que vous n'aviez pas l'habitude automatiquement ça va vous permettre entre guillemets de vous connecter à on va dire ça un autre monde à une autre matrice beaucoup plus agréable même si s'il ya des apparences de qu'on dirait de quand dire de de trucs pas très pas très agréable mais bon voilà ça va vous permettre si vous faites un peu ce que je viens de vous dire il y aura vraiment ce côté vous allez avoir une connexion et automatiquement les choses vont s'éclaircir mais comme pour la chouette vous allez voir clair dans votre vie dans ce qui se passe autour de vous j'ai aussi bien sur le plan privé que que collectif il ya vraiment ça qui ressort donc ne vous inquiétez pas si si vous êtes sur le bon chemin il n'y a aucun souci mais il va falloir accepter certaines choses qui sont assez surprenantes assez étonnant peut-être qu'il ya des révélations on parle toujours de comment dire de d'apocalypse et ce qu'on oublie de préciser c'est que l'apocalypse ça veut dire révélation donc il n'y a rien de dramatique alors évidemment pour certains qui ne sont pas prêts à accepter ça ça pourra paraître pas terrible quoi voilà on continue la force avec voyez harmonie voyez vers où on s'en va il ya les connexions après c'est ça va être une harmonie parce que vous allez être dans un entre guillemets dans un autre monde dans une autre dimension enfin je parle pas que vous allez vous transporter sur sur orion ou jupiter mais je veux dire et vous allez à partir du moment où vous allez rester dans dans tout le dans tout le schéma je viens de vous décrire il n'y a pas de problème je veux dire votre votre chemin à vous sera tout tracé évidemment ça va peut-être aussi vous obliger à laisser certaines choses de côté à abandonner certaines choses et certaines personnes aussi qui elles ne voudront pas aller de l'avant parce que malheureusement il ya des gens qui n'accepteront pas ce qui peut se passer ce qui peut se produire c'est ce qui peut être révélé donc voilà mais vous continuez votre chemin vous pouvez tendre la main à d'autres personnes 6 si elle bouge il va vous suivre mais si elle vous suive pas tant pis vous pouvez pas là maintenant on arrive à un moment à un tournant je veux dire entre guillemets de l'humanité ça fait très professe comme truc mais il faut aller de l'avant je veux dire maintenant vous pouvez pas on peut plus attendre les retardataires et ceux qui voudront pas comme dire y mettre du leur et enfin la dernière carte le parchemin avec transmission voyez en même temps il ya vraiment une évolution un dans toutes ces cartes là la communication la connexion l'harmonie le bonheur et en même temps il ya ce côté de quand dire de transmission ou que ça soit par écrit par voire orale sous forme de dessin sous forme de peinture sous forme de romans il ya vraiment tout toute sorte de communication et de transmission parce qu'une fois que vous aussi vous aurez compris certaines choses que vous aurez accepté certaines choses vous aurez digéré certaines choses ça vous permettra aussi de les communiquer aux autres et ça ça correspond à ce que je viens de vous dire ceux qui a qui voudront bien entendre cette parole et ben après ça vous ça fera un peu le effet boule de neige pour au niveau de l'humanité ou voir ou tout simplement autour de vous dans votre famille avec vos collègues vos patrons vos employés voilà et ben écoutez ces énergies sont pas mal donc en résumé et ben allez de l'avant ne vous précipitez pas et surtout ne faites pas ne prenez part ne prenez pas part ne prenez pas part à certaines choses qui se passent autour de vous et qui sont pas d'ordre privé vous voyez ce que je veux dire donc bon ça vous ça veut pas dire qu'il faut pas venir en aide à d'autres personnes mais il faut que vous avanciez donc soit on vous suit soit on vous suit pas en résumé c'est ça voilà les divins et les divines très bon mois d'août et bonnes vacances à ceux qui le sont et bon anniversaire à ceux qui le souhaitent ce mois là namasté bonnes vacances à ceux qui le sont et bonnes vacances à ceux qui le sont et bonnes vacances à ceux qui le sont